Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur Saccharomy cerevisiae qui est une levure qu'on trouve un peu partout dans notre monde moderne et notamment c'est ce que vous trouvez dans la levure de bière, dans la levure de boulanger, que vous retrouvez dans plein d'aliments transformés, dans les alcools, etc. et qui peut causer des problèmes de santé, c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. On pense généralement que c'est une levure qui est tout à fait sûre, mais c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer dans cette vidéo. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai utilisé ces articles et ces études que vous voyez sur cette diapo, je les mettrai aussi dans la description sous cette vidéo si vous voulez aller les lire vous-même. Alors, Saccharomy cerevisiae, qu'est-ce que c'est ? Alors, je sais que je ne le prononce pas bien, mais j'ai pris l'habitude de le prononcer comme ça, mais je crois que ça se dit Saccharomyces cerevisiae, bon peu importe, moi je le dis Saccharomy cerevisiae. Donc c'est une levure et son nom vient en partie du grec et en partie du latin, donc saccharo en grec qui veut dire le sucre, mis ou mises qui veut dire le champignon, donc en gros c'est le champignon qui se nourrit de sucre, et du latin cerevisia qui vient de cervoise, qui était l'ancien nom de la bière, parce qu'on a de tout temps utilisé cette levure pour des processus de fermentation, notamment la bière et autres alcools. Donc c'est une levure sauvage qui est naturellement présente sur la surface des végétaux, et en particulier sur la peau des fruits. Et comme je le disais, elle est utilisée depuis la nuit des temps, alors on a des preuves que c'était utilisé depuis l'Antiquité, chez les Grecs, en Égypte aussi, donc pour la fermentation de denrées alimentaires. Alors à savoir que cette levure, en condition aérobie, elle transforme le glucose en CO2 et en eau, et en condition anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, elle produit de l'éthanol, donc de l'alcool. C'est pour ça qu'on s'en sert pour fabriquer de l'alcool, je vais en parler après. Et à savoir que Pasteur, au milieu du 19e siècle, a démontré le rôle de la levure dans le processus de fermentation. Alors où est-ce qu'on la trouve cette levure ? Donc à savoir que c'est une levure qui a commencé à être isolée et utilisée industriellement à partir du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, mais en particulier à partir du 20e siècle. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les boulangers, pour pouvoir industrialiser leur production, avaient besoin d'un procédé de fermentation plus rapide et plus fiable que le levain traditionnel, et donc ils ont peu à peu abandonné le levain pour la levure. Donc c'est pour produire plus et plus rapidement, de manière plus fiable, qu'on s'est mis à utiliser cette levure, à l'isoler et à l'utiliser autant qu'on l'utilise de nos gens. Donc on la trouve, on s'en sert pour fabriquer des pains et des vignoiseries, et tout ce qui est à base de pâtes, gâteaux, pizza, etc. Parce que, comme on le disait, elle sert à faire lever la pâte. Donc tout ce qui est à base de pâtes, en alimentation industrielle, ça va être fait à partir de cette levure. On la retrouve dans la levure de boulanger. La levure de boulanger, qu'est-ce que c'est ? C'est Saccharomy Serevesiae. Elle sert à fabriquer tous les alcools, le vin, la bière, le cidre, mais aussi le rhum, la vodka, etc. On la trouve en tant que probiotique, soit directement sous le nom Saccharomy Serevesiae, soit sous le nom Saccharomy Serevesiae, je vais en parler tout à l'heure, qui est une souche de Saccharomy Serevesiae. On la retrouve aussi dans la levure de biaire, qui est vendue comme un complément santé, pour la santé des cheveux, des ongles, etc. En fait, c'est extrêmement riche en vitamine B. C'est principalement pour ça qu'elle est conseillée. Mais vous allez voir que moi, je ne conseille pas ça. Pour la vitamine D, je conseille d'autres choses, notamment le foie. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai écrit des articles sur les vitamines, etc. Je mettrai mon article notamment sur les vitamines. Je vais en reparler dans cette vidéo, mais je mettrai le lien de l'article sous cette vidéo, dans la description. Allez lire mon article sur les vitamines, si vous voulez plus d'infos sur ça. Et j'évoquais déjà à l'époque la levure de biaire et pourquoi je ne la conseillais pas. On la trouve, cette levure, dans les fromages pour vegan. Alors, fromage, entre guillemets, ils appellent ça faumage, parce que la levure donne un petit goût de fromage. On la trouve dans le produit Végémite ou Marmite, qui est super populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est les trucs que nous, on trouve ça dégueulasse en Europe. Mais là-bas, ils adorent ça. C'est un peu leur Nutella, mais c'est un goût hyper salé, hyper bizarre. Et à savoir que cette levure Saccharomy Sarivetiae, elle sert comme levure de référence dans plein d'études, dans plein de laboratoires. Et elle sert notamment à fabriquer les vaccins pour l'hépatite B. Et elle sert aussi à fabriquer des interférons pour le traitement de certains cancers. Alors, quelle est la différence entre le pain au levain et le pain à la levure ? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la différence. Pourtant, la différence est de taille. Ça n'a rien à voir si vous mangez un pain au levain et un pain pas au levain, donc juste à la levure. OK ? Donc, votre pain blanc classique ou même n'importe quel pain classique, ce n'est pas du pain au levain. À part si c'est précisé pain au levain dans votre boulangerie ou dans votre magasin bio, ce n'est pas au levain. Ce sera à la levure classique. OK ? Donc, le pain au levain, c'est du pain qui est fabriqué à partir de levain. Et le levain, qu'est-ce que c'est ? Pour faire du levain, on prend de la farine qu'on mélange à de l'eau et qu'on pose comme ça dans un coin de la cuisine à température ambiante. Et chaque jour, on va nourrir en rajoutant un petit peu de farine. Et c'est comme ça qu'on fabrique le levain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va fermenter naturellement parce qu'en fait, à la surface de la farine, mais aussi dans l'air, dans l'air ambiant, il y a plein de levures. Il n'y a pas juste une levure saccharomycérévacieae. Il y a plein de levures différentes. Et il y a aussi, sur la farine, des bactéries. OK ? Ce n'est pas que de la levure, il y a des bactéries. Pour ceux qui ne savent pas, les bactéries et les levures, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout les mêmes règnes si vous regardez, vous avez le règne fongique, le règne animal. Et donc, on a ces différents règnes. OK ? Ce n'est pas la même chose, bactéries et levures. Retenez bien ça, je vais l'expliquer maintenant. Donc, dans votre levain, il y a des levures et il y a des bactéries. Les levures, comme on l'a vu, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont commencer à manger le glucose et elles vont produire des déchets qui sont le CO2. En présence d'oxygène, elles vont produire du CO2, de l'eau et quand il n'y a plus d'oxygène, elles vont produire de l'alcool. Alors, en ce qui concerne la fabrication du pain, il va y avoir de l'oxygène donc ça ne va pas produire d'alcool ou si dans la pâte, à un moment, elles se retrouvent coincées et elles sont privées d'oxygène, elles peuvent produire un petit peu d'alcool mais quasiment rien et de toute façon, avec la chaleur, quand le pain sera cuit, l'alcool va s'évaporer. Mais voilà. Donc, dans le levain, alors comment ça se passe ? Vous fabriquez votre levain d'abord puis ensuite, quand vous décidez de fabriquer votre pain, vous prenez la farine, vous prenez l'eau, vous malaxez, vous faites votre pâte et quand la pâte est prête, vous rajoutez un peu de levain et puis vous mélangez le levain à la pâte, vous malaxez bien et puis vous posez et vous oubliez votre pâte pendant plusieurs heures et vous laissez gonfler. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, quand c'est le levain qui est mélangé à la pâte, parce que ça va faire, comme je vous disais, les levures, elles vont produire de l'air donc c'est ça qui fait gonfler et les bactéries qui font partie du levain, elles, elles vont commencer à manger du glucose. Oui, mais elles ne mangent pas que du glucose, elles mangent aussi des protéines, elles mangent plein de choses les bactéries. Elles vont commencer à manger le gluten qui est une protéine donc elles vont dégrader une partie du gluten ce qui va faire que le pain va être beaucoup plus digeste notamment pour les personnes intolérantes au gluten puisque une partie du gluten sera déjà prédigérée par les bactéries et ce qu'elles vont faire ces bactéries aussi c'est qu'elles vont dégrader, elles vont commencer à désactiver les antinutriments. Alors j'ai plusieurs vidéos sur les antinutriments, je vais vous mettre la playlist qui s'affiche en haut à droite de cet écran si vous voulez aller voir ces vidéos là. Mais, et donc c'est le travail des bactéries plus que des levures qui va rendre ce pain beaucoup plus digeste. Et aussi la grande différence entre pain au levain et pain pas au levain c'est que le pain au levain va avoir un petit goût acide. Pourquoi ? Parce que les bactéries quand elles mangent toutes ces choses là elles vont rejeter des acides et notamment l'acide lactique. Ok ? Donc pour faire la différence au niveau du goût entre un pain au levain et un pain à la levure ça va être justement le niveau d'acidité. Plus le pain plus la pâte a été fermentée longtemps avec le levain plus le goût va être acide. et vous allez voir que beaucoup de boulangers ne veulent pas laisser fermenter leur pâte s'ils font du pain au levain ils vont vous dire qu'ils ne font pas fermenter très longtemps la pâte avec le levain sinon ça va avoir un goût trop acide. Mais c'est dommage parce qu'en fait plus longtemps on fait fermenter au levain plus on va dégrader le gluten plus on va désactiver les antinutriments. Donc moi ce que je vous conseille c'est de manger du pain au levain fermenté suffisamment longtemps pour qu'il soit beaucoup plus digeste que le pain classique. Demandez à votre boulanger combien de temps il fait fermenter sa pâte avec le levain et choisissez le boulanger qui vous donne le plus long le plus long temps. Si c'est un boulanger qui fait fermenter 4-5 heures et qu'à côté vous avez un boulanger qui fait fermenter 8 heures franchement moi je vous conseille de prendre le pain du boulanger qui fait fermenter 8 heures. Et à voir aussi dans quelles conditions ils font fermenter la pâte avec le levain ça peut être en frigo ou à température ambiante et là vaut mieux pareil choisir le boulanger qui fait fermenter à température ambiante parce que du coup la fermentation est beaucoup plus efficace et donc il y aura beaucoup plus de prédigestion de la pâte si c'est fermenter à température ambiante que fermenter à température du frigo puisque le froid ralentit le travail des levures et des bactéries. Ok donc maintenant vous savez ce que c'est un pain au levain et donc un pain pas au levain et à la levure et bien c'est pas fabriqué avec le levain je vous ai expliqué ce que c'était c'est juste fabriqué avec la levure donc quand le boulanger fabrique son pain donc il va prendre sa farine mélangée à l'eau hop il va malaxer et là au lieu d'apporter du levain bah non il va juste apporter la levure saccharomy cerevisiae et il va laisser poser sa pâte et en vraiment pas longtemps beaucoup moins longtemps qu'avec du levain sa pâte va gonfler puisque on a la levure qui fait ça qui produit du gaz et qui fait gonfler la pâte par contre il n'y a pas de bactéries il n'y a pas toutes les autres levures qui vont permettre de prédigérer le gluten et de désactiver les antinutriments et comme il n'y a pas de bactéries il ne va pas non plus y avoir de goût acide donc c'est pour ça que vous avez ces baguettes voilà les baguettes que vous mangez ou le pain pas au levain que vous mangez qui n'ont pas du tout un goût acide puisqu'il n'y a pas de fermentation lactique puisqu'il n'y avait pas de bactéries voilà vous savez tout donc évidemment moi je conseille le pain au levain et non pas le pain à la levure alors au niveau de l'alcool ici je vais donner l'exemple du vin mais ça aussi c'est quelque chose que peu de gens savent l'alcool tous les alcools que vous consommez de nos jours sont faits à partir de levures de laboratoire des levures d'élevage de laboratoire qui sont saccharomyces céréveciae principalement il y a d'autres levures qui peuvent l'utiliser pour d'autres types de fermentation notamment en ce qui concerne les différents types de bières on a haute fermentation basse fermentation mais ça c'est si on voulait aller dans les détails mais je ne vais pas aller dans ces détails de manière très 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 générale à plus de 99% vos alcools quels qu'ils soient sont fabriqués à partir de levures d'élevage de laboratoire saccharomyces céréveciae ok et ça c'est une grosse différence avec l'alcool que les humains ont toujours consommé jusqu'à il y a peu de temps ok et ici donc c'est un article je vous l'ai mis dans la liste de mes sources au début de la vidéo c'est un article qui nous dit que jusque dans les années 1970 donc c'est pas si vieux que ça la plupart des fermentations pour les différents alcools étaient faites à partir de levures sauvages mais ça a complètement changé et maintenant encore une fois je vous dis ça doit être 99% de l'alcool que vous achetez dans tous les supermarchés même si c'est de la bière bio ou du vin bio etc ils vont utiliser des levures d'élevage alors pourquoi est-ce qu'ils utilisent des levures d'élevage et pas les levures sauvages donc comment ça se passe au niveau de la fermentation alcoolique pour fabriquer de l'alcool alors je vais vous donner l'exemple du vin je ne vais pas vous donner tous les types d'alcool parce qu'on en aurait pour 1000 ans mais c'est à peu près les mêmes principes donc pour le vin par exemple vous avez les vendanges vous ramassez les raisins vous les écrasez et c'est là que va commencer le processus de fermentation donc après que vous ayez écrasé les raisins vous les entreposez dans des cuves et là commence la fermentation pendant plusieurs jours donc autrefois on écrasait les raisins on mettait les raisins dans la cuve et on laissait fermenter pendant plusieurs jours on ne faisait rien d'autre voilà maintenant ce qu'ils font c'est qu'au moment donc après avoir écrasé les raisins quand ils mettent dans les cuves là ils vont rajouter du soufre pour tuer les levures et bactéries sauvages qui se trouvaient naturellement sur la peau des raisins et ils vont mettre Saccharomy Cerevesiae une levure de laboratoire d'élevage qui va s'occuper de la fermentation c'est ça la grande différence ok alors pourquoi est-ce qu'ils font ça et bien parce que tout simplement c'est beaucoup plus rapide la fermentation va être beaucoup plus rapide beaucoup plus stable beaucoup plus efficace avec la levure d'élevage qu'avec les levures sauvages les levures sauvages vu qu'elles peuvent varier puisque c'est naturel du coup il peut y avoir un jour plus de telles levures plus de telles bactéries etc donc ça peut varier et comme ça peut varier le goût du vin va varier aussi donc en fait ce qu'ils veulent dans la production industrielle c'est le même goût ils veulent en fait vraiment normaliser leurs produits et qu'ils soient réguliers année après année et donc avec le vin il y a plusieurs choses qui rentrent en compte évidemment il n'y a pas que les levures utilisées il y a le temps il y a la maturité du raisin etc donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu mais au moins en ce qui concerne la fermentation ils veulent que ce soit tout le temps la même chose et donc c'est pour ça qu'ils choisissent des levures d'élevage aussi parce que les levures d'élevage sont bien plus résistantes à plein de différents stress ce qui va faire en sorte que leur vin il va se fabriquer sans qu'il y ait de problème voilà que si on laissait une levure sauvage il peut y avoir telle bactérie qui prend le dessus et qui du coup transforme le vin en vinaigre et du coup ils jettent une partie de leur fabrication etc donc voilà c'est beaucoup plus stable quand ils utilisent les levures d'élevage et aussi à savoir que les levures sauvages ne survivent pas à un degré d'alcool très haut ici dans cet article ça nous dit qu'elles vont produire jusqu'à 6% d'alcool et pas plus parce qu'après s'il y a trop d'alcool elles arrêtent de fonctionner ces levures mais les levures de levage elles ont été sélectionnées et élevées pour justement résister à des plus hauts taux d'alcool ici ça nous dit jusqu'à 18% ok et maintenant vous voyez très bien que les vins modernes sont beaucoup plus élevés en alcool qu'autrefois autrefois vous aviez des vins qui pouvaient ne pas dépasser les 10 degrés voire 12 degrés maintenant on a facilement des vins qui dépassent les 14 degrés et ça c'est possible juste à cause des levures d'élevage voilà il y a encore d'autres choses qui rentrent en jeu je vous laisse lire cet article si vous voulez faites pause sur la diapo ou sinon allez directement lire l'article en cliquant sur le lien que j'ai mis en début de vidéo mais voilà et ici à la fin de l'article ça nous dit qu'ils ont pris une levure sauvage et ils ont regardé ce qu'il y avait dedans et ils ont trouvé 4 types de bactéries 4 types de levures alors évidemment il y en a plus que ça je ne sais pas pourquoi ils n'ont trouvé que ça mais c'était peut-être à un moment donné en particulier ou quoi mais voilà pour vous dire que dans la levure sauvage ce n'est pas que de la levure il y a des bactéries ok et comme je vous ai dit tout à l'heure les bactéries vont avoir un autre travail vont compléter en fait le travail des levures c'est toute une symbiose qui se met en place et c'est pour ça que je vous conseille au niveau de l'alcool c'est pareil que pour le pain je vous conseille de l'alcool par exemple du vin où ils ont utilisé des levures sauvages et non pas des levures d'élevage et alors peu de gens savent mais oui oui ça existe les vins où ils n'ont utilisé que des levures sauvages alors à savoir aussi que dans cet article ils nous disent que certains vignerons utilisent les deux en fait ils vont laisser la première fermentation se faire à partir de levures sauvages et puis quand ça atteint un certain degré alcoolique ici ils disent quand ça atteint 3 à 4% là ils rajoutent de la levure d'élevage pour pouvoir continuer la fermentation de manière plus stable avec plus d'alcool etc. à la limite voilà il vaut mieux choisir du vin qui a été fait juste avec de la levure sauvage sinon avec levure sauvage et levure d'élevage et franchement je ne vous conseille pas le vin qui a été fabriqué juste avec la levure d'élevage mais franchement c'est plus de 99% du vin que vous trouverez dans tous les magasins que ce soit bio ou autre qui a été fait avec des levures d'élevage j'avais trouvé un magasin bio où il y avait une personne qui s'y connaissait parce que la plupart si vous leur posez la question ils ne sauront même pas ça en fait la plupart des gens ne sont pas au courant en fait de cette histoire de levure sauvage mais voilà j'étais allée dans un magasin bio où il y avait un spécialiste du vin qui connaissait cette histoire de levure sauvage et qui avait pu me conseiller plusieurs vins qui étaient fabriqués à partir de levure sauvage malheureusement je ne me souviens plus je ne me souviens plus des noms de ces vins mais ça existe en France on en a sur certaines bouteilles à l'arrière de certaines bouteilles ça va être marqué que c'est fait à partir de levure sauvage mais il y en a où ils ne le notent pas donc voilà faites vos recherches mais oui ça peut se trouver et c'est ce que je vous conseille du vin ou même des bières si ça existe ça je ne sais pas au niveau du bière je n'ai pas vu si ça existait des gens qui fabriquaient des bières à partir de levure sauvage mais si ça existe choisissez les alcools faits à partir de levure sauvage pourquoi ? parce que ce que je dis pour votre intestin je dis toujours il faut que votre intestin soit une jungle ça ne doit pas être une monoculture c'est pour ça que je conseille de prendre des probiotiques qui ont le plus de souches différentes et de ne pas prendre des probiotiques qui contiennent juste une ou deux souches sinon vous allez créer une monoculture dans votre intestin un intestin en bonne santé c'est un intestin qui a des centaines voire des milliers de souches différentes de bactéries de levures etc et bien c'est la même chose pour ce que vous absorbez pour les aliments et les boissons que vous absorbez il faut que ce soit naturel à partir de levures et bactéries naturelles et le plus de souches différentes parce que c'est en prenant juste une ou deux souches que vous pouvez créer des dysbioses et c'est ce que je vais expliquer dans la suite de cette vidéo c'est justement à cause de ces levures d'élevage et cette intensification de 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 tous ces aliments qui contiennent juste une levure que ça créait des dysbioses parce que ça créait une surpopulation d'une seule levure c'est ça qui crée les dysbioses c'est un déséquilibre entre le nombre des différentes levures des différentes bactéries alors donc à savoir que on trouve naturellement Saccharomy cerevisiae dans notre microbiote on le trouve dans la peau dans la bouche dans le pharynx sur la muqueuse de l'intestin et dans le vagin d'humain en bonne santé certains spécialistes la considèrent comme faisant partie du microbiote normal du système digestif alors que d'autres estiment qu'elle ne peut pas être considérée comme faisant partie du microbiote naturel commensal de l'homme puisqu'elle vient de la nourriture et c'est ces derniers qui ont raison effectivement Saccharomy cerevisiae se trouve naturellement dans notre système digestif mais parce qu'on l'avale si on arrêtait d'avaler des aliments dans lesquels il y a Saccharomy cerevisiae on n'aurait plus au bout d'un moment Saccharomy cerevisiae dans notre intestin donc ça n'est pas une levure vraiment qu'on trouve de manière autochtone dans notre système digestif ici ça dit Saccharomy cerevisiae pourrait n'être qu'une levure transiante c'est le cas dans l'intestin humain des expériences ont montré que lorsque administrer oralement des personnes en bonne santé évacuer Saccharomy cerevisiae de leur intestin en 5 jours et à savoir que nous avons un mycobiote alors tout le monde a entendu parler du microbiote intestinal avec les bactéries lactobacillus bifidobacterium mais on a aussi un mycobiote c'est normal et naturel d'avoir des levures et champignons dans nos intestins ces levures et champignons agissent en symbiote avec les bactéries ok ici dans cette étude ça nous dit qu'ils ont compté 267 espèces distinctes de levure et champignons dans les intestins d'humains en bonne santé ils ont vu que c'était dominé par les genres Saccharomyces Malacésia et Candida et parmi les Candida on a Candida Albican Tropicalis etc qui sont trouvés naturellement dans l'intestin de personnes en bonne santé ici ça nous dit on trouve Candida Albican dans une proportion de 30 à 60% alors moi il y a plusieurs années je n'avais pas vu ces chiffres là j'avais vu que c'était plutôt autour des 10% donc j'imagine que ça dépend des études ça dépend des individus qu'ils ont regardés et comme on va le voir après plus un individu consomme de glucides plus il va avoir une population importante de Candida et d'autres levures et ici ça nous dit qu'on a aussi des moisissures naturellement dans notre intestin pas que des levures alors j'explique la différence entre levures moisissures IF pseudo IF etc dans mes autres vidéos sur la candidose j'ai plein de vidéos sur la candidose sur le candidat je mettrai la playlist qui s'affiche en haut à droite allez les voir si vous voulez plus de détails mais voilà donc on a certaines souches de moisissures qui sont naturellement dans les intestins de personnes en bonne santé on a Cladosporium Aspergillus et Penicillium sous forme de moisissures filamenteuses ok et ici voilà on nous dit que Saccharomy cerevisiae n'est pas naturellement dans notre intestin ça vient des aliments et ici ça nous dit voilà que plus on a une alimentation riche en glucides plus on va avoir de candidats dans les intestins et là ça c'est quelque chose que je ne savais pas enfin je crois que je ne savais pas moins que je l'ai oublié mais ici ça nous dit que plus on a une alimentation riche en gras saturé en acides gras saturés plus ça va réduire le nombre de candidats dans notre intestin donc ça voilà sachez-le si vous avez un problème de candidose si vous avez une surpopulation de candidats dans votre intestin et que vous essayez de rétablir une bonne flore intestinale sachez que ce qu'il faut faire on le sait depuis longtemps c'est prouvé par des centaines et des centaines d'études depuis des années et des années il y en a qui disent que il y a des gens qui disent n'importe quoi sur internet qui vont dire que ce n'est pas vrai mais c'est eux qui ne comprennent rien j'ai fait une vidéo notamment sur une personne qui dit que ce n'est pas le sucre qui pose la candidose c'est le gras et bien cette étude elle montre exactement l'inverse et il n'y a pas que celle-là je veux dire bon allez voir ma vidéo en question si vous voulez plus d'infos je la mets qui s'affiche en haut à droite mais ça s'est prouvé depuis très très longtemps que plus on a un régime alimentaire riche en sucre plus ça va favoriser la croissance des levures de candidat ça ne veut pas dire que vous allez avoir une candidose comme je l'explique dans mes vidéos encore une fois allez voir ces vidéos-là pour plus de détails mais en tout cas vous favorisez la croissance de candidat par contre si vous mangez plus de gras saturé et bien vous faites en sorte qu'il y a moins de candidat dans votre intestin et ici ça nous dit que la consommation d'acide gras à chaîne courte fait baisser la population d'aspergillus donc si vous avez une surpopulation d'aspergillus dans votre intestin et bien voilà sachez que ici cette étude vous dit que si vous mangez plus de sources d'acide gras à chaîne courte et bien vous allez faire baisser cette population-là et ça nous dit ici que la population la composition du mycobiote intestinal n'est pas vraiment stable et elle va beaucoup varier selon notre alimentation selon nos apports extérieurs en levure le mycobiote est beaucoup moins stable que le microbiote bactérien qu'on a dans l'intestin alors quelles sont les conditions de vie de Saccharomy Cerevesiae ça va nous permettre de comprendre pourquoi ça peut poser problème pourquoi on peut avoir des surpopulations de Saccharomy Cerevesiae dans notre corps donc les conditions de vie optimales de Saccharomy Cerevesiae elle va grandir au niveau de la température elle va se développer le mieux dans des températures autour de 30 à 35 degrés Celsius mais les souches virulentes qui vont causer des infections peuvent se développer à des températures beaucoup plus extrêmes entre 0 degrés Celsius et jusqu'à 45 degrés Celsius et elles sont viables même jusqu'à 58 degrés Celsius elles peuvent se transformer en pseudoïfs alors je parle de tout ça encore une fois allez voir mes vidéos sur la candidose pour comprendre ce que c'est pseudoïfs tout ça je détaille tout ça dans ces vidéos là mais voilà Saccharomy Cerevesiae elle aussi peut se transformer en pseudoïfs en cas de conditions limitées en azote et elles peuvent former des biofilms je parle aussi des biofilms dans d'autres vidéos et donc elle peut se transformer en pseudoïfs si elle va être en situation de famine notamment si l'environnement va être limité en azote s'il y a des variations au niveau des glucides et ici ça nous dit qu'il a été proposé comme théorie qu'un environnement faible en azote et haut en glucose va déclencher la transformation de Saccharomy Cerevesiae en pseudoïfs qui est une forme pathogène contrairement à la forme de levure au niveau du pH elle va se développer le mieux dans un pH acide entre 2,75 et 5,2 mais certaines souches vivent dans un pH encore plus acide à un pH de 2 ça c'est la différence principale avec le candida albican dont je parle dans beaucoup d'autres vidéos qui lui est maintenu en conditions non pathogènes le candida albican n'est pas pathogène en milieu acide par contre il devient pathogène en milieu alcalin là c'est l'inverse pour Saccharomy Cerevesiae et ici on nous dit que Saccharomy Cerevesiae arrête de se développer à partir d'un pH de 8 qui est un peu alcalin au-dessus de 7 c'est alcalin en dessous de 7 c'est acide en ce qui concerne le sel Saccharomy Cerevesiae peut vivre dans une concentration entre 0 et 5% de sel par contre au-dessus de 2% sa croissance est réduite c'est pour ça que quand vous faites par exemple des légumes lactofermentés vous savez vous mélangez du sel à l'eau et hop vous mettez vos légumes et vous laissez fermenter en fait le sel va inhiber le développement de certaines levures certaines moisissures et va favoriser le développement d'autres levures et bactéries par exemple Saccharomy Cerevesiae si vous mettez plus de 5% de sel dans votre mélange et bien vous aurez ou même 2% vous aurez moins de Saccharomy Cerevesiae que d'autres types de levures par exemple et à savoir que Saccharomy Cerevesiae peut tolérer jusqu'à 10% d'éthanol et certains hybrides commerciaux jusqu'à 20% comme je vous disais c'est important pour l'industrie de l'alcool puisque pour faire de l'alcool ils ont besoin de cette souche et plus ils veulent un taux haut en alcool plus ils ont besoin de souches de laboratoire hybridées et créées exprès pour ça et Saccharomy Cerevesiae en produisant de l'éthanol tue les autres micro-organismes qui pourraient lui faire concurrence c'est pour ça que c'est une levure qui est costaud comparée à d'autres et qui peut vraiment prendre sa place dans différentes niches grâce à ce mécanisme là à savoir aussi que Saccharomy Cerevesiae est tolérante à beaucoup de métaux différents et on l'utilise notamment dans des thérapies pas des thérapies on l'utilise pour décontaminer certains sols en métaux lourds et c'est pour ça d'ailleurs petite parenthèse qu'on sait qu'une surpopulation de levure dans l'intestin par exemple ça peut vouloir dire que vous avez trop de métaux lourds dans votre corps ces levures vont se surdévelopper pour finalement vous débarrasser en fait de ces métaux lourds et à savoir que Saccharomy Cerevesiae est sensible au chlore alors donc Saccharomy Cerevesiae peut être un pathogène donc ici ça nous dit elle est considérée comme un pathogène humain opportuniste de faible virulence alors effectivement elle va être moins virulente que d'autres types de levure tels que Candida albican alors autrefois en Europe Saccharomy Cerevesiae était considérée comme safe comme totalement sûre par contre ces dernières années ils ont changé ce statut et maintenant elle est indiquée comme pouvant causer des infections superficielles ou moyennes des infections systémiques ici ça nous dit qu'en Amérique du Nord parmi les infections dues à des levures Saccharomy Cerevesiae n'est responsable que 0,35% de ces infections donc c'est vraiment quasiment rien comparé à d'autres infections comme Candida albican ou d'autres types de Candida qui sont responsables de 75% des infections frangiques Aspergillus qui est responsable de 12,3% et Cryptococcus responsable de 4,5% mais par contre ça nous dit ici que souvent les infections frangiques sont déclarées arbitrairement comme étant dues à Candida car les recherches ne sont pas poussées par exemple si vous êtes à l'hôpital et que vous vous déclarez une infection frangique ils vont faire une analyse en laboratoire pour confirmer que c'est bien une infection frangique et non pas bactérienne et à partir du moment où ils voient que c'est frangique ils ne vont pas chercher plus loin pour trouver la souche exacte du champignon et vu que généralement c'est plutôt Candida ils vont dire que c'est Candida alors que ça aurait pu être en fait Saccharomy cerevisiae donc ce chiffre de 0,35% il peut être biaisé il peut y avoir en fait beaucoup plus de cas d'infection dû à Saccharomy cerevisiae ici ça nous dit que dans un cas un patient a été admis à l'hôpital pour les symptômes suivants hypotension il avait du mal à respirer et il avait des douleurs thoraciques et ce patient en fait il suivait une diète healthy une alimentation santé d'après lui en tout cas qui consistait à prendre beaucoup de vitamines en gélules de vitamines de compléments de vitamines et il prenait de la levure de bière et en fait ils ont trouvé de la levure de bière donc Saccharomy cerevisiae c'est ça la levure de bière c'est Saccharomy cerevisiae donc ils ont trouvé la levure dans ses poumons et en fait ils ont trouvé que d'avoir ingéré la levure de bière et bien c'est passé de son intestin ça a voyagé dans son corps c'est arrivé dans ses poumons et ça a fait une infection et dans une autre étude ici c'est important parce que ça montre encore j'en parle dans beaucoup de vidéos mais ça montre les problèmes des antibiotiques qui est l'une des premières causes des maladies chroniques de nos jours mais ici voilà dans une étude des souris immunodéprimées par prise d'antibiotiques c'est à dire on a voulu les scientifiques ont voulu rendre les souris immunodéprimées pour leur étude qu'est-ce qu'ils ont fait pour les rendre immunodéprimées ils leur ont donné des antibiotiques donc des souris immunodéprimées par prise d'antibiotiques ont été infectées par des souches alimentaires de Saccharomy cerevisiae donc à savoir que vous quand vous prenez des antibiotiques vous devenez immunodéprimé c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre et donc à partir du moment où vous êtes immunodéprimé suite à la prise d'antibiotiques il peut y avoir plein de problèmes dont je parle dans beaucoup de mes vidéos dont une infection à Saccharomy cerevisiae ou à Candida etc. donc ici alors qu'est-ce qui va rendre virulent certaines souches de Saccharomy cerevisiae c'est pas toutes les souches mais c'est bon bah comme d'habitude en fait c'est les choses créées par l'homme qui souvent vont causer des problèmes et ici c'est ce que ça nous dit en fait de nombreuses souches de Saccharomy cerevisiae ont été développées artificiellement pour résister à des stress multiples tels que de hautes températures des fluctuations en nutriments une concentration élevée en éthanol parce que ils ont comme je vous disais au début ils ont besoin de fabriquer ces souches extrêmement résistantes pour fabriquer l'alcool pour fabriquer les aliments etc. mais du coup comme c'est des souches très résistantes beaucoup plus que les naturelles c'est elles qui vont causer des problèmes c'est elles qui peuvent causer des infections dans votre corps parce que les souches naturelles elles ne vont pas avoir ces virulences là par exemple qu'est-ce qui cause la virulence de Saccharomy cerevisiae en tout cas de certaines souches et donc les souches artificielles et bien c'est que la plupart des souches artificielles peuvent vivre jusqu'à 42 degrés ok ce qui fait que si vous avez une fièvre normalement si vous avez une fièvre ça va détruire les souches naturelles de Saccharomy cerevisiae mais ça va pas détruire les souches artificielles parce qu'elles peuvent vivre jusqu'à 42 degrés les souches artificielles elles vont aussi produire des enzymes protéinases et phospholipases ces enzymes là elles s'en servent pour s'accrocher à vos cellules et pour les transpercer ok et ça peut créer plein de soucis dont je parle dans d'autres vidéos ça leur permet de s'enfoncer dans les tissus ces souches pathogènes elles peuvent survivre en présence de péroxyde d'hydrogène le péroxyde d'hydrogène est produit par les macrophages pour éliminer les organismes intrus dans le corps ok donc ça va passer la barrière de vos globules blancs la barrière immunitaire naturelle de votre corps et ces souches pathogènes elles ont la capacité de se transformer en pseudo-if en situation de famine beaucoup plus que les souches naturelles et quand elles se transforment en pseudo-if c'est la version la plus pathogène ok voilà donc qu'est-ce qui cause la virulence de saccharomy cerevisiae c'est principalement le fait qu'elles ont été transformées et fabriquées en laboratoire donc ça rejoint ce que je dis tout le temps le plus possible rapprochez-vous toujours le plus possible de la nature et ce qui est artificiel généralement cause beaucoup de problèmes ok donc rapprochez-vous le plus possible de la nature vous aurez le moins de chances de vous tromper comparé à des choses artificielles alors quels sont les sujets à risque bah évidemment c'est les personnes qui sont immunodéprimées c'est ça qu'il faut retenir ok si vous avez une bonne immunité et si vous absorbez des souches artificielles de saccharomy cerevisiae ça va aller ok même si je le conseille pas quand même parce que après pendant des années si pendant des années et des années vous mangez du pain à la levure du vin fabriqué avec la levure saccharomy cerevisiae de la bière fabriquée comme ça etc si tous les jours vous mangez ces choses comme ça et vous buvez ces choses là vous allez vous créer une surpopulation de saccharomy cerevisiae et il manque juste l'étincelle qui va provoquer l'infection l'étincelle ça peut être une prise d'antibiotique ça peut être un empoisonnement chimique quelconque ça peut être un gros stress un choc émotionnel qui bloque votre système immunitaire ok donc en fait en consommant ces produits fabriqués à partir de saccharomy cerevisiae artificielle vous créez la situation dans votre corps pour que un jour s'il y a une étincelle tout ça explose ok mais bon donc les sujets les plus à risque ce sont les personnes immunodéprimées les personnes qui ont des maladies gastro-intestinales les personnes qui ont un cancer qui ont le sida les personnes qui ont du diabète qui qui prennent des antibiotiques les personnes qui sont sous cathéter qui sont à l'hôpital par exemple les personnes qui à qui on transplante des organes ou de la moelle épinière les personnes qui qui ont récemment subi une opération les personnes qui ont des problèmes de reins chroniques et puis chez les personnes naturellement plus fragiles comme les nouveaux-nés et les personnes âgées ok par contre ici ça dit que le plus important c'est le terrain de la personne ok c'est pas saccharomy cerevisiae en tant que tel qui peut vraiment causer problème c'est si le terrain de la personne est fragile alors la cause des infections bon on en a un petit peu parlé mais on va le redire ici donc si vous êtes immunodéprimé et que vous prenez des probiotiques à base de saccharomy cerevisiae ou de la levure de bière si vous mangez des aliments du pain qui a été fait à partir de cette levure ou si vous êtes en proche contact avec des personnes qui manipulent cette levure toute la journée comme des boulangers par exemple et bien vous pouvez développer des infections à saccharomy cerevisiae si vous avez un intestin poreux ok à savoir que chez les personnes qui ont un intestin poreux c'est pas saccharomy cerevisiae qui va créer l'intestin poreux mais le fait que vous ayez un intestin poreux et que vous absorbez saccharomy cerevisiae sous sa forme pathogène et bien elle peut arriver une fois arrivé dans votre intestin poreux passer donc à travers votre intestin poreux et arriver dans le sang et provoquer des infections des infections systémiques à savoir que dans les hôpitaux les infections sont la plupart du temps causées par l'administration de probiotiques saccharomyces boulardies ou d'autres souches de saccharomyces cerevisiae ok saccharomyces boulardies c'est une souche de saccharomyces cerevisiae je vais en parler tout à l'heure il y a beaucoup de souches différentes de saccharomyces cerevisiae voilà qui peuvent survivre à des températures élevées comme je l'ai dit tout à l'heure qui peuvent se transformer en pseudoïfs etc qui sont qui les rendent virulentes elles sont capables de former des biofilms les biofilms ça les protège et ça les rend encore plus virulentes ok et comme on l'a dit tout à l'heure elles peuvent résister à la phagocytose de votre système immunitaire et on a trouvé une forte corrélation entre saccharomyces cerevisiae et la maladie de Crohn les personnes atteintes de la maladie de Crohn ont beaucoup plus d'anticorps anticorps anti-S cerevisiae que les personnes saines ou même les autres personnes qui ont d'autres problèmes gastro-intestinaux donc selon une étude les anticorps anti-S cerevisiae sont trouvés dans 57% des malades de Crohn dans 19% des malades de rectocolite hémorragique 30% d'autres types de colites et chez 8% des sujets sains et dans une autre étude on a trouvé une augmentation de 3 fois des lymphocytes comparés aux sujets sains de 3 fois chez les personnes qui avaient la maladie de Crohn comparés aux sujets sains donc leurs lymphocytes réagissent beaucoup plus parce qu'ils ont une histoire dans leur corps leur système immunitaire a mémorisé que c'était une souche problématique et donc ils ont conclu dans ces études que c'est plus les personnes qui vont avoir une maladie au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle qui vont avoir cette sensibilité à Saccharomyces cerevisiae plutôt que les personnes qui ont une maladie au niveau du côlon alors quelles sont les infections qui peuvent être causées par Saccharomyces cerevisiae et bien ça peut être des infections vaginales ça peut être des infections invasives c'est à dire la levure qui infecte le sang et ou les organes et donc dans ces cas là ces infections peuvent être mortelles dans 30% des cas à savoir que les infections invasives causées par Saccharomyces cerevisiae sont plus rares que celles causées par Candida albican ça peut causer des infections pulmonaires notamment un boulanger qui avait eu une infection alimentaire une infection pulmonaire due à l'inhalation de poudre sèche de levure de boulanger la colonisation systémique peut s'effectuer par l'inhalation atteindre les poumons puis de là atteindre la circulation sanguine puis atteindre la rate et l'intestin grêle ou alors comme on l'a dit tout à l'heure en avalant Saccharomyces cerevisiae ça peut atteindre l'intestin si vous avez l'intestin poreux ça peut arriver dans le sang infecter le sang et infecter les organes et puis Saccharomyces cerevisiae cause jusqu'à plus de 3% des maladies nosocomiales dues à des levures principalement suite à des cathéters intraveineux et à des prises d'antibiotiques et le cas Saccharomyces boulardie alors Saccharomyces boulardie est considéré vraiment comme un probiotique qu'on donne justement pour contrer les effets secondaires des antibiotiques nous en France on l'a sous le nom ultra-levure quand on vous donne de l'ultra-levure on vous donne Saccharomyces cerevisiae boulardie ok boulardie c'est une souche de Saccharomyces cerevisiae donc c'est la même chose mais c'est Saccharomyces cerevisiae boulardie ok et donc elle est considérée comme probiotique pour plein de raisons comme ici ça l'explique parce qu'elle est capable de survivre tout au long du système digestif elle ne va pas être détruite au niveau de l'estomac elle ne va pas être détruite par la bile elle ne va pas être détruite par les enzymes elle ne va pas être détruite par les antibiotiques non plus forcément puisque les antibiotiques ça tue les bactéries mais pas les levures elle a une activité antimicrobienne contre les pathogènes dans la nourriture comme c'est difficile Eucolie Salmolena tout ça elle va activer l'immunité innée et adaptative du corps et elle voilà elle permet un rétablissement plus rapide de la de la flore intestinale normale chez les patients qui souffrent de diarrhée idiopathique et aussi elle facilite la croissance des bactéries lactiques comme les bifidobacterium qui sont des bactéries qui inhibent les pathogènes ok mais par contre on peut faire une infection AS boulardie même si c'est un super probiotique sur le papier ça reste Saccharomy cerevisiae ça reste une levure qui peut causer des infections Saccharomy cerevisiae cause 40% des cas d'infection de de Saccharomy cerevisiae alors quels sont les traitements allopathiques qu'on vous propose si vous êtes atteint d'une infection à Saccharomy cerevisiae on va vous proposer des antifongiques chimiques comme amphothéricine B fluconazole clotrimazole qui ont tous des effets secondaires qui peuvent être assez graves comme ici ça peut affecter votre système rénal assez gravement le fluconazole peut créer des résistances le clotrimazole pour que ça marche il va y avoir des cas où l'effet va être très lent et ça va être une thérapie prolongée et puis d'expérience on voit souvent des gens qui ont été traités avec ces médicaments chimiques qui sur le coup ça va marcher puis ça va revenir d'où l'intérêt de faire des traitements naturels c'est ce que je vais vous dire dans la prochaine diapo et sinon ils utilisent aussi en matinalopathie ils peuvent utiliser de l'acide borique en suppositoire ou plutôt en ovule pour traiter la vulvovaginite ça à la limite c'est plus naturel que les autres trucs que les autres antifongiques qu'on a vu avant l'acide borique c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France on en parle surtout aux Etats-Unis et aux Etats-Unis c'est très utilisé par les naturopathes les gens qui utilisent la médecine plutôt naturelle ils ont tendance à utiliser l'acide borique alors c'est vrai qu'ici comme je vous disais en France on en entend beaucoup moins parler et moi personnellement je ne l'ai jamais utilisé donc personnellement je ne l'utiliserai pas je ne le conseillerai pas juste parce que je ne connais pas ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien mais je ne connais pas assez mais encore une fois aux Etats-Unis les naturopathes y jurent par l'acide borique qu'on appelle aussi le borax ou le boron que certaines personnes prennent oralement enfin voilà moi personnellement je ne connais pas assez pour conseiller ça moi ce que je vous conseille c'est plutôt ces choses-là je sais que ça marche et je sais que c'est tout à fait sûr donc je suis beaucoup plus à l'aise à conseiller des choses que je connais très bien donc ce que je proposerai ce que je proposerai évidemment chacun est unique c'est mieux qu'on en parle en consultation si vous êtes atteint de ce problème-là mais globalement en gros ce que je conseillerais par contre ce n'est pas pour autant que je vous dis de le faire ok vous regardez une vidéo sur internet il y a de tout il y a à boire et à manger sur internet donc toujours faites vos propres recherches ok n'allez pas écouter n'importe qui sur internet même si moi ce que je vous dis dans mes vidéos c'est sourcé et c'est sérieux mais voilà évidemment je ne vous conseille pas un traitement ici dans ma vidéo c'est pas le but mais en tout cas ce que moi je pourrais conseiller à des personnes qui sont atteintes d'une infection à saccharomy cerevisiae je leur conseillerais une alimentation faible en sucre et en produits transformés une alimentation riche en gras animal saturé et en produits animaux de bonne qualité évidemment bio ou sauvage encore mieux en légumes mais voilà faible en glucides je leur conseillerais d'éviter les sources alimentaires de saccharomy cerevisiae allez voir les premières diapos de cette vidéo pour savoir les sources alimentaires riches en saccharomy cerevisiae je leur conseillerais de prendre des plantes antifongiques donc des remèdes naturels antifongiques que ce soit sous forme d'huile essentielle de gélules de teinture mère etc je leur conseillerais des casseurs de biofilms puisque comme on l'a vu dans cette vidéo saccharomy cerevisiae peut fabriquer des biofilms j'ai plein de vidéos où je parle des biofilms j'en parle dans le cadre de la candidose mais ça va être le même principe donc allez voir ces vidéos là sur ma chaîne si vous voulez plus d'infos et je leur conseillerais une prise de probiotiques mais sous forme de bactéries ok pas des probiotiques de levure puisque c'est ça dans ce cas là de ces personnes là qui a causé ces problèmes donc des probiotiques sous forme de bactéries lactobacillus bipidobacterium et encore mieux sous forme d'aliments probiotiques si ces personnes là peuvent les tolérer et mes conseils de manière générale à tout le monde même si vous n'êtes pas atteint d'infection à saccharomy cerevisiae mes conseils à tout le monde ce serait de ne pas prendre saccharomy cerevisiae boule ardi seul si vous décidez de prendre des probiotiques si par exemple vous venez de prendre des antibiotiques et qu'on vous a conseillé saccharomy cerevisiae c'est bien mais je ne le prendrai pas seul moi je vous conseillerais de toujours la prendre en conjonction avec des probiotiques classiques c'est à dire bactéries comme je viens de le dire lactobacillus et bipidobacterium je conseillerais évidemment de ne pas prendre d'autres probiotiques à base de saccharomy cerevisiae parce que vous trouvez saccharomy cerevisiae en tant que probiotiques mais vous trouvez aussi des probiotiques saccharomy cerevisiae tout court donc ça je ne le conseille pas je ne conseille pas de prendre de la levure de bière si votre flore intestinale n'est pas au top parce que comme on l'a vu tout au long de cette vidéo ça peut vous causer des infections ok donc la levure de bière oui c'est super pour les vitamines B mais pour les vitamines B moi je vous conseille le foie le foie est super riche en quasiment toutes les vitamines B donc voilà allez voir mes vidéos sur le foie mes vidéos sur les vitamines synthétiques etc les vitamines naturelles ne pas manger transformé manger le plus brut et le plus naturel possible en limitant les glucides si vous mangez du pain et des viennoiseries choisissez du pain au levain et des viennoiseries au levain je sais que les viennoiseries au levain c'est encore plus rare que le pain au levain mais ça peut exister j'en ai vu j'en ai vu à l'étranger je ne sais plus si j'en ai vu en France mais voilà à choisir entre pain normal viennoiserie normale ou pain au levain viennoiserie au levain choisissez toujours au levain et si vous buvez de l'alcool choisissez des alcools fermentés par des levures sauvages et pas par des levures d'élevage comme je l'explique au début de cette vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose vous aura aidé si vous souffrez de dysbiose ou d'autres problèmes digestifs j'ai un cours pour réparer son intestin et son système digestif de manière générale je m'occupe aussi des gastrites problèmes de problèmes digestifs de manière générale je mettrai le lien sous la vidéo pour avoir accès à mon cours et voilà je vous vois dans la prochaine vidéo à bientôt salut 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 Merci.